bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données de fonction et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer une moyenne déjà simple et dans une prochaine vidéo je vous montrerai également comment on peut calculer une moyenne avec des coefficients appelé également moyenne pondérée donc là aujourd'hui on va s'intéresser à calculer une moyenne simple comme tu peux le voir donc là ici on voudrait calculer la moyenne de jus qui est donnée par toutes ces notes que tu vois ici donc là je vais te mettre la vidéo en pause et donc essayer de calculer sa moyenne sur ce donc correction alors donc là nous allons tout simplement corriger l'exercice et essayer de voir comment on fait pour calculer une moyenne déjà un petit rappel la moyenne est d'une série statistique est égale donc à la somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs ce qui veut dire qu'en gros si tu as des notes et bien c'est à dire que ta moyenne générale est égale au nombre enfin la somme de toutes tes notes pardon divisé par le nombre de notes ok si tu fais inverse d'ailleurs si tu mets le nombre de notes divisé par la somme de toutes tes notes tu vas voir tu obtenais un valeur inférieur à 1 et bien d'abord tu te rends compte que c'est illogique ok donc rappel toi bien pour ta moyenne on fait la somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs ok autrement dit la somme de toutes tes notes divisé par le nombre de matières ok bon alors là donc et ben c'est ce qu'on nous rend par ici donc là nous avons à calculer la moyenne de tout ça donc là on va écrire que la moyenne est égale à 19,46 ok plus 18,5 plus 16,5 plus 20 le tout divisé donc la somme de tout ça divisé par quatre valeurs ok puisqu'ici à quatre matières donc le tout divisé par quatre alors de quoi vous pouvez effectuer tout ce calcul à la calculatrice et nous allons voir donc ce que nous obtenons et donc quand on fait la somme de toutes ces valeurs on obtient tout pile 74,86 ok donc on peut noter divisé par quatre ok donc on divise bien le tout par quatre donc l'on peut également le faire à la calculatrice après il y en a car très bien à faire de tête aussi voilà voilà c'est faisable et donc là bas nous en voir qu'est-ce que nous autres voilà donc nous obtenons comme moyenne 18,715 ce qui veut dire que la moyenne de jules est égale à 18,715 ce qui est une très bonne moyenne donc on peut noter la moyenne de jules et des 18,715 et là il n'y a pas d'environ on obtient tout pile ce résultat et voilà voilà donc sur ce donc la moyenne de jules et des 18,715 sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences et 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 Merci.